Je suis allée au sol depuis 4 jours en raison d'une grève illimitée des styloirs et des hôtesses de la compagnie depuis le 11 juillet. J'ai fait des économies durant toute l'année pour acheter un billet d'avion et venir voir ma famille. Malheureusement, nous sommes pris un montage ici. Je suis allée de Constantine. J'ai payé un billet pour venir à Alger. Je devais partir hier à Istanbul, mais je suis toujours là. Aucune information ne m'a été donnée. Si mon vol est retardé, oui, il a été annulé. Il y a un mort qui va venir parce qu'il est mort. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est ça pour moi. On pose des questions à l'autorité. Oh, oui, il y aura un service minimum. Je suis malade et je suis en rupture de traitement médical. Je dois rentrer chez moi pour ne pas positionner. Du côté du personnel navigant, c'était notre son de cloche. Suite à la grève que nous avons entamée au mois de juin passé, nous nous sommes mis d'accord avec l'ancien PDG de la compagnie sur quatre revendications. La revalorisation du salaire, l'amélioration des conditions de travail, le respect d'un accord collectif qui a été signé préalablement, avoir notre propre direction. Un délai de conciliation a été signé avec l'ancien PDG et la grève a été suspendue et les avions ont décollé. Nous sommes entrés en négociation durant trois semaines. Le 10 juillet, soit la veille de cette grève, nous nous sommes réunis avec le secrétaire de la compagnie et un échéancier de huit mois a été établi. Nous nous sommes donnés rendez-vous deux heures après pour qu'ils puissent se réunir avec le PDG de la compagnie. Depuis, il n'a plus donné six devis. En attendant que cette grève se termine, la température ne fait qu'augmenter, que ce soit dans les aéroports nationaux ou de l'autre côté de l'Amérique. Je vous propose d'écouter à présent le PDG d'Air Algérie, Mohamed Salah Aboltif, qui s'est déclaré aujourd'hui ouvert au dialogue avec les gérimistes, tout en les appelant à reprendre le travail. Nous sommes en pleine saison estivale. Il y a beaucoup de vols programmés pour notre communauté à l'étranger, ainsi que des vols domestiques. Nous demandons au personnel navigant beaucoup de sagesse et un sens de la responsabilité et qu'ils reprennent leur travail. Et tout est possible, nous sommes prêts au dialogue. Interpellé sur cette grève, en marge de la clôture aujourd'hui de la session de printemps du Conseil de la Nation, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement a donné des instructions pour l'affrêtement d'un plus grand nombre d'avions pour transporter les voyageurs bloqués. Je vous propose de l'écouter. Le gouvernement a compris son devoir en donnant d'abord les instructions nécessaires à l'affrêtement par Air Algérie du maximum d'avions et en donnant les autorisations nécessaires aux compagnies étrangères pour assurer les transports des voyageurs algériens par des vols supplémentaires. Le gouvernement appelle également à l'ouverture d'un dialogue avec les travailleurs dans le cadre du respect strict de la loi, car il n'a pas lieu de prendre l'état, même les citoyens, en otage. Et puis Air Algérie et certains de ses partenaires ont assuré une quarantaine de vols domestiques et internationaux entre hier et aujourd'hui, malgré la grève du personnel navigant commercial de la compagnie nationale. Sachez aussi qu'au moins 586 passagers bloqués dans les aéroports européens du fait de la grève ont été pris en charge par les trois navires de l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs. Et vous pourrez suivre la suite de ce dossier dans l'édition de 20h en langue arabe. Perturbations dans l'alimentation en électricité. Ces jours-ci en Algérie, tous les moyens sont déployés pour maintenir la production d'électricité au niveau maximum durant cette période de forte chaleur. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Énergie et des Mines hier. Le chef du gouvernement a également tenu à rassurer aujourd'hui les citoyens. Le Premier ministre, Ahmed Ourya, a tenu également à rassurer aujourd'hui les citoyens. Mais je vous propose de l'écouter. Les efforts sont produits pour augmenter la production d'électricité. Le gaz assume son devoir et nous demandons aux citoyens de faire preuve de compréhension. La centrale électrique et gaz solaire de Hassel Meljou, l'annoncé en début de ce journal, a été inaugurée ce jeudi par le ministre de l'Énergie et des Mines en présence du ministre espagnol de l'Industrie, du Tourisme et du Commerce. Implantée dans la région de Tilrent, cette centrale d'une capacité de 150 MW a été réalisée pour un investissement de 350 millions d'euros dans le cadre d'un partenariat algéro-espagnol. Intervenant à la cérémonie d'inauguration, Youssef Yusfi a appelé les sociétés espagnoles à s'impliquer dans la mise en œuvre du programme national des énergies recouvrables adopté récemment par le gouvernement. Cette première centrale algérienne qui produit de l'électricité à partir du gaz et de l'énergie solaire a une capacité de 150 MW et elle est connectée au réseau électrique national. Il y a quelques mois, une de nos équipes avait visité ce site où sont implantés 224 collecteurs solaires. La centrale fonctionne suivant des techniques novatrices. C'est un reportage de Kamis Figa. Plus de 150 hectares de miroirs bris actuellement grâce au rayon solaire, une véritable révolution en matière de production d'énergie propre, car la centrale produit actuellement de l'électricité grâce à l'énergie solaire, mais aussi grâce au gaz naturel. C'est un projecteur qui va amener quelque chose comme 150 MW en énergie électrique qui va être raccordé au réseau national de son air de gaz. L'électricité produite sera dans un premier temps achetée par Sonatrac pour un prix de 3,13 dinars le kWh. Et pour découvrir l'importance de cette centrale, il suffit de se balader au milieu de ses 180 000 m2 de miroir. Quatre ans après la nationalisation des hydrocarbures, l'Algérie veut se libérer de cette dépendance en développant, entre autres, les énergies renouvelables. La centrale que vous voyez ici est la première à l'échelle mondiale. C'est une centrale hybride, solaire, gaz. Concevoir, construire, exploiter et entretenir, les conseillers du projet ont utilisé des techniques novatrices dans la maintenance et la gestion de ce projet. Des techniques qui ont permis un transfert technologique entre espagnol et algérien. Il y a une intégration, donc il y a une grande partie du personnel qui est algérien. Et ils sont en train en ce moment même d'être formés sur toutes les technologies qui sont installées avec le projet. Après près de quatre ans de chantier, ces miroirs sont orientés aujourd'hui vers le ciel pour refléter la vision d'un pays résolument tourné vers l'avenir.